midi 13 heures le book club avec philippe robichon sur beurre fm le book club de beurre fm l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent bon dimanche à tous steve nous a rejoint salut salam shalom spécialiste en chirurgie esthétique des émotions et auteur de karma sutra dont la version collector vient de sortir avec inclut un chapitre 10 ou x x x x et un qr code qui vous dirige vers un titre bonus track exactement champion de france de slam il ya quelques années donc je me suis dit que c'est intéressant de partager ça avec les lecteurs nous allons partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent un olnie un olnie c'est un objet littéraire non identifié c'est l'événement éditorial de cette fin d'année le livre s'appelle dieu la science l'épreuve l'aube d'une révolution chez guy très daniel et ça tombe bien puisque les deux auteurs sont avec nous ce matin michel yves bolloré bonjour et bienvenue merci voilà vous êtes ingénieur en informatique oui et co-auteur de ce livre et puis olivier bonnassi est avec nous bonjour on est bienvenue vous êtes polytechnicien vous êtes fondateur du centre international marie de nazareth et d'aller théia est ce qu'on prononce comme ça voilà premier site de la communauté catholique au monde à quel genre votre livre appartient-il alors ce livre il appartient clairement à un seul genre qui est la science et la raison tu sais c'est quoi c'est un livre d'enquête oui c'est une enquête c'est exactement ça c'est une enquête sur une question que tout le monde se pose une question sur laquelle les français sont partagés c'est à dire aujourd'hui on voit qu'il ya cinq il ya un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps 51% des français ne croient plus en dieu c'est incroyable et donc ce livre a pour but de leur donner tous les éléments à jour disponibles pour leur permettre de se faire une opinion éclairée à partir essentiellement des découvertes scientifiques des 100 dernières années qui changent complètement la donne vous placez d'un point de vue déiste en écrivant ce livre oui c'est à dire que de ce point de vue là effectivement nous ne cherchons pas nous ne parlons ni de foi ni de religion nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de dieu qu'est ce qu'il veut qu'est ce qui qu'est ce qu'il dit nous étions uniquement de discuter de son existence et aujourd'hui il se trouve qu'il ya une révolution scientifique comme le disait olivier qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel sans dieu créateur scientifiquement est en train de devenir quasiment intenable si on veut résumer les choses oui on peut dire que à de très rares exceptions sur dans tous les temps dans le passé dans tous les temps sur tous les continents et dans tous les siècles les gens ont cru en dieu parce que ça leur paraissait évident quand on contemple l'univers quand on voit simplement qu'il existe qu'il ya forcément un créateur quand on voit sa beauté son harmonie son ordre et puis il y avait quantité de miracles d'apparition de témoignages de rencontres avec dieu de de tas de choses qui faisait que les gens se disaient dieu existe et c'était à peu près admis jusque au 16e siècle où la science car que tout le monde croyait à ce moment-là oui alors les religions étaient différentes bien sûr mais personne ne remettait en cause à de très rares exceptions près le fait qu'il y avait un dieu sur qui était dieu il y avait des discussions mais et qu'il ya un dieu à l'origine de tout ça tout le monde était d'accord sauf que à un moment la science est arrivée à partir de copernic jusqu'à freud en passant par darwin galilée laplace tout ça et à chaque fois que la science avancé on avait l'impression que la religion était sur la défensive que l'idée de dieu était pas nécessaire était même une hypothèse dont on n'avait pas besoin et ce courant scientiste a produit un matérialisme nouveau on n'a jamais jamais vu sur la surface de la terre avant en occident essentiellement à travers la science et et donc le matérialisme est devenu très fort à cause de ça parce que la science avait un prestige très important mais tout a changé au début du 20e siècle parce que toute une série de découvertes vont complètement dans l'autre sens et c'est ça qu'on publie dans ce livre qu'on raconte dans ce livre d'ailleurs dans ce mouvement la matérialiste on voit qu'il ya eu des gens qui ont été considérés comme des c'était les conspirationnistes de l'époque il y avait poule covo il y avait pérez pelkine il y avait eux c'était ça a été très très dur pour eux que je connais pas c'est des gens qui ont été assassinés carrément pour leur croyance parler des scientifiques scientifiques au moment dont nous parlons effectivement nous avons consacré un chapitre qui est très très amusant qui est très passionnant vraiment qui est comme un roman noir et qu'on a appelé le roman noir de big bang exactement les scientifiques qui les premiers spécialement en urss parce que il y avait énormément de savants très très brillant et en allemagne tous ceux qui ont cru à l'expansion de l'univers et l'expansion de l'univers posé un problème parce que si l'univers était en expansion ça veut dire qu'il ya un début et une fin quand il ya un début une fin ça veut dire qu'il ya un dieu qui existe et bien ces savants là ils ont été alors qu'ils ne font que de la science et qu'ils étaient tout à fait gentils innocent et qui ne faisait pas de politique ces gens là on les a fusillés on les a déportés on les a envoyés dans les camps de concentration pour s'en débarrasser parce qu'ils étaient extrêmement gênant pour les régimes matérialiste qui était à l'époque le régime de l'union soviétique bien sûr et puis aussi le régime de le national socialisme en allemagne hitler après aussi eu tout un pan alors que vous décrivez très bien tout à fait il ya il y avait une cosmologie même il y avait une cosmologie du régime national socialiste nazi ils avaient une cosmologie très très spéciale qui était lancé par des savants fous orlbigger etc et qui pensait que l'univers était glacial que une partie du froid était tombé sur la terre et que ce froid glacial tombé sur la terre avait été à l'origine de la création d'une race spéciale qui était la race aérienne des allemands du nord et hitler avait trouvé cette cosmologie tout à fait extraordinaire bien sûr dans cette cosmologie l'univers était bien sûr éternel parce que dans toutes les cosmologies des athées l'univers est éternel alors c'est une des découvertes de votre livre et une des preuves que dieu existe justement c'est que l'univers ne soit pas éternel oui tout à fait effectivement si on se retrouve là vous l'avez dit vite je le dis vite on va revenir parce que c'est central comme idée oui tout à fait si on se place hier hier il ya cent ans cent ans dans l'histoire des idées c'est très très peu de temps donc si on se place en 1922 la totalité des scientifiques du monde pense que l'univers est éternel c'est tout à fait étonnant et non seulement il pense qu'il est éternel mais il pense qu'il est également stable statique il pense qu'il est probablement aussi infini géométriquement et en fait ce qu'ils vont découvrir d'ailleurs ça les surprend eux mêmes énormément c'est que ça n'est pas le cas du tout l'univers n'est pas éternel il a eu un début et il aura une fin et voilà et ça ça a été un choc si on peut dire c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs le sous-trité notre livre avec l'aube d'une révolution c'est que c'est un peu l'aube d'une révolution les gens ont découvert le contraire de ce qu'ils imaginaient alors ça c'est très important parce que comme le disait michel yves dans toutes les visions athées du monde depuis on peut remonter aux grecs chez parménite démocrite ou les romains lucrèce jusqu'à hitler stalin mao tout ça en passant par toutes les philosophes athées de tous les temps du passé ils ont tous toujours pensé que la matière était là depuis toujours d'une manière ou d'une autre et c'était une constante donc et là on peut dire aujourd'hui que ça d'un point de vue scientifique c'est plus possible on peut plus croire ça parce qu'il ya eu un début autant à l'espace et à la matière on le sait de diverses manières on le sait par le raisonnement mais on le sait aussi par la thermodynamique par la cosmologie et le big bang est une bonne illustration de ce début qui a eu lieu à un moment donc un début du temps de l'espace et de la matière qui sont liés ça c'est très important la science Einstein nous a fait comprendre que le temps l'espace et la matière peuvent pas exister indépendamment l'un des deux autres on peut pas avoir l'un sans les deux autres donc ce sont des choses qui sont liées et ces choses là ont eu un début absolu peut-être pas le big bang d'ailleurs ça peut être avant il peut y avoir d'autres choses mais on sait que s'il ya eu des singularités c'est à dire des points très particuliers comme le big bang dans le passé il y en a peut-être eu mais pas en nombre infini donc il ya un début absolu à tout ça et ça ça change totalement et ça prend à rebrousse poil complètement toutes les visions matérialiste de l'histoire parce que le le début de le début de l'univers pose un problème métaphysique qui est évident d'un point de vue philosophique d'abord tout le monde est d'accord sur le fait que rien ne peut sortir du néant pour ça c'est une vraiment une idée philosophique très très ancienne rien ne peut sortir du néant mais une idée scientifique disait lucrèce c'est ça ex nihilo nil voilà mais c'est il ya une raison scientifique aussi qui est bien connu qui ce qui vient s'additionner à la première c'est que il ya un principe de conservation de l'énergie de la matière c'est à dire que rien ne se perd rien de secret donc si l'univers avait surgi du néant c'est un véritable début absolu il y aurait en plus une violation de la loi scientifique d'une des lois scientifiques les mieux connues qui est la conservation de l'énergie de la matière donc le problème du début de l'univers est un caillou majeur dans la chaussure matérialiste moi j'ai beaucoup aimé le livre après il ya j'ai eu beaucoup de peine coup de peine en lisant quand j'ai découvert ce schéma avec les 19 piliers de l'univers j'ai eu beaucoup de peine en pensant à tous les athées qui vont voir ça je me suis est ce que c'est pas trop violent cette image dans le livre alors effectivement c'est tout à fait là c'est ça y va après vous défiler les règles une par une et là c'est pas un bain c'est très fort c'est très violent alors effectivement on a essayé de faire que ce livre soit vraiment accessible à tous on a essayé de de faire des analogies avec les histoires on a mis des images on a mis des dessins il faut que ce livre soit vraiment toute personne à partir de 15 16 ans doit pouvoir lire ce livre même quand on a même j'allais dire pas son bac c'est pas les parce que les idées sont sont pas tellement tellement complexe en fait ce qu'on a découvert en plus du fait que l'univers avait un début une fin ça c'est déjà en soit un très gros problème on a découvert également que l'univers dépendait de réglages nombreux ce qu'on appelle des constantes des paramètres que ces paramètres des réglages fins des réglages fins c'est comme le papier à musique d'ailleurs c'est écrit voilà c'est tout à fait extraordinaire c'est à dire que ces réglages fins ce sont des nombres qui ont parfois 10 12 15 20 chiffres les uns après les autres et si on change le dixième le douzième ou le quinzième de ces chiffres et bien l'univers se casse la gueule donc c'est tout à fait extraordinaire notre univers est infiniment improbable si on changeait la vitesse de la lumière d'un temps soit peu le monde n'existerait plus si la vitesse d'expansion du début de l'univers a été changé un temps soit peu le monde n'existerait plus non plus donc ça n'est pas soluble ça n'est pas on peut pas mettre ça avec le hasard ça ne colle pas avec le hasard et vous répondez très bien dans le livre est ce qu'il ya quelqu'un qui le règle ou est ce qu'il s'auto règle d'ailleurs on voit il ya toute l'explication qui va avec exactement c'est à dire que les nombres on y en a 20 ou 30 plus exactement une trentaine il ya un glossaire à la fin d'ailleurs j'invite les gens il ya de très bons glossaires à la fin sur les nombres et c'est bien fait imaginez un vous voulez faire décoller un 747 vous avez 30 compteurs en face de vous et vous savez qu'il peut décoller que si vous mettez chaque cadran exactement sur le bon chiffre à un dix millième de réglages près est ce que vous pensez que ça peut être par hasard que les 30 cadrans se mettent sur le bon truc pour que l'avion décolle et bien l'univers peut pas décoller c'est à dire il peut pas produire des atomes stables ou des étoiles qui brûlent 10 milliards d'années ou la vie complexe s'il ya pas des réglages de ce type là en physique mais en biologie c'est encore plus fou parce que les réglages de la physique sont relativement connus on en parle depuis très longtemps de fin de très longtemps depuis 20 ans 30 ans de ces réglages fins des 30 constantes de l'univers mais on a eu beaucoup de plaisir à écrire un chapitre sur la biologie avec des grands spécialistes qui est à mon avis stupéfiant parce que on se rend compte que en plus des réglages de la physique vous avez des réglages au niveau de la biologie pour que la vie puisse émerger qui sont faramineux alors oui mais cette histoire de réglages fins on comprend bien c'est une preuve scientifique de l'existence de dieu oui absolument parce que on peut dire que on peut dire que c'est une preuve scientifique d'existence de dieu parce que ça veut dire que les réglages de l'univers sont d'une infinie improbabilité sont infiniment improbables donc pour que l'univers si dieu n'existe pas la seule loi c'est le hasard et la nécessité c'est la seule loi de l'univers si dieu n'existe pas et bien avec le hasard et la nécessité l'univers est absolument incompréhensible il est tellement improbable que personne ne peut croire ça olivier raconté que c'était dans un avion où il y avait 34 ans avec 30 nombres qui étaient réglés jusqu'à la 15e décimale voilà notre univers c'est pas possible que ce soit comme ça donc alors ce que j'ai attendu parce que les matérialistes ils ont quand même essayé de réagir par rapport à tout ça donc sur le premier point comme vous l'avez bien résumé tout à l'heure il ya deux points il ya le point du début de l'univers qui a testé par toute une série de disciplines et le point du réglage fin qui a testé par toute une autre série de disciplines scientifiques la question c'est est ce que ce sont des preuves alors si on prend le premier point pour les points extrêmement simple vous avez un début autant à l'espace et à la matière donc il ya une cause qui n'est ni temporelle ni spatiale ni matériel qui est donc transcendante à notre univers et qui a créé cet univers cette matière ce temps et cet espace avec puissance voilà vous avez deux niveaux alors si vous êtes un athée vous devez contester l'un des deux niveaux vous devez dire alors il n'y a pas de début à l'univers ça ça devient très très compliqué aujourd'hui ou alors vous devez dire il n'y a pas de cause le ça c'est ça s'est fait tout seul sans une cause et là on arrive à des choses très amusantes parce que vous avez des parmi les plus grands scientifiques un gars qui s'appelle stéphane hawking vous savez celui qui était sûr vous en parlez très bien dans le livre stéphane hawking à un moment il dit bon moi je veux rester athée donc j'explique que l'univers s'est créé tout seul à partir de rien à cause de la force de gravité il ya son collègue d'oxford qui john lennox qui dit une absurdité reste une absurdité même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu j'adore ce passage parce que on voit dans quel corner les gens sont mis quand ils sont obligés d'essayer de trouver des alternatives ça c'est pour la partie du début alors sur la partie du réglage ils ont on arrive à des chiffres faramineux une chance sur 10 puissance 60 que ce soit réglé comme ça en matière physique et une chance sur 10 puissance 340 milles en matière biologique et les gens disent bon c'est peut-être parce qu'il ya une infinité d'univers et qu'on est celui qui a eu de la chance d'être dans ses réglages les multivers les multivers alors dieu la science et les preuves on a une heure pour en parler on va on va continuer à à développer un dieu existe c'est maintenant scientifiquement en prouver en tout cas dans le livre que vous publiez l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel c'est le book club jusqu'à 13 heures sur beurre fm le book club revient dans un instant midi 13 heures le book club avec philippe robichon sur beurre fm j'aime bien les histoires des livres en fait finalement c'est un livre qu'on n'avait pas vu il était sous les radars s'appelle dieu la science et les preuves d'abord il n'y a pas le rien c'est dieu la science les preuves l'aube d'une révélation c'est chez Guy Trédaniel une révolution vous êtes d'une oui l'aube d'une révolution d'une révélation alors ça voyez la révélation c'est un acte manqué oui absolument et pourtant presque vous ne parlez pas de religion très peu dans votre livre exactement vous êtes numéro un des ventes des essais en france voilà bien vu pour tous ceux qui n'ont pas cru à votre projet dieu se vend finalement et dans votre livre vous donnez les preuves scientifiques de l'existence de dieu est-ce qu'aujourd'hui les les religions ça les intéresse de savoir qu'on peut prouver l'existence de dieu scientifiquement ou alors ça ne l'arrange pas du tout écoutez moi je pense qu'effectivement je pense que ce livre là il plaira je pense qu'il ne fera il intéressera il plaira à d'abord aux grandes religions en france les chrétiens les musulmans les juifs mais je pense qu'il intéressera également quand même les gens qui sont si je puis dire entre les deux parce que évidemment vous avez des athées qui sont mordicus convaincu et acharné mais vous avez quand même une catégorie de gens importantes qui sont un peu des agnostiques qui savent pas qui se pose la question et la question de l'existence de dieu elle est intéressante parce que si vous voulez elle est importante en elle-même mais elle est connexe à une autre question qui intéresse tout le monde c'est y a-t-il une vie après cette vie voilà et il est clair qu' il n'y a pas de vie après cette vie si dieu n'existe pas si nous sommes tous de la matière c'est à dire qu'on est des animaux évolués à la limite que des très gros moustiques si vous voulez il n'y a pas de vie après cette vie donc la question de l'existence de dieu finalement elle intéresse aussi pas mal d'agnostics et donc nous sommes heureux de voir qu'effectivement le livre intéresse les gens et au fond finalement je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contents de de savoir que la science est en train le balancier de la science est en train de partir dans le sens de l'existence de dieu en fait vous posiez la question par rapport aux religions on a eu des dialogues avec un philosophe très connu en france qui nous a dit que si on pouvait prouver dieu ça serait la mort des religions c'est luc féry pour ne pas le nommer qui venait parler de jésus qui a dit que si on pouvait prouver l'existence de dieu ça serait depuis bien longtemps alors ce principe est faux pour plein de raisons la première raison c'est que 100% des choses qui ont été prouvés un jour avant d'être prouvé n'était pas prouvé donc ça marche pas et puis deuxième chose qu'on puisse prouver dieu on le sait depuis aristote saint thomas il ya eu des tonnes de penseurs qui l'ont dit enfin vraiment ça existe dans le paysage il ya des milliards de gens qui croient ça alors sa thèse c'était si on peut si on pouvait prouver dieu ça serait la mort des religions mais j'arrive pas à comprendre parce que si on peut prouver dieu ça conforte les religions bien au contraire évidemment et les régions après doivent se déterminer pour dire qui est dieu mais ça c'est une deuxième question sinon pas la même chose la fois c'est croire sans voir pas du tout pas du tout si j'ai fois en vous si j'ai fois en vous ça veut dire que j'ai confiance en vous j'adhère à vous je suis prêt à mettre ma confiance en vous mais je peux pas voir fois en vous si vous existez pas si je sais pas avant que vous existiez si vous voyez ce que je veux dire si vous avez fois en votre femme c'est parce que vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle va vous être qu'elle vous aime que vous êtes en lien mais vous pouvez pas avoir fois en quelqu'un qui n'existe pas il vous donne le préalable présupposé c'est qu'il existe vous savez qu'il existe et ensuite vous pouvez avoir fois en lui mais l'existence la croyance en l'existence précède la fois ce sont deux choses différentes mais la croyance donc notre livre la croyance en l'existence la croyance en l'existence précède la fois la fois c'est au fond une adhésion c'est comme c'est comme l'amitié l'amour etc la fois c'est c'est une adhésion vous ne pouvez adhérer à dieu que si vous savez qu'il existe vous ne pouvez adhérer à une personne vous pouvez être mettre votre foi dans une personne que si elle existe et vous n'avez pas de doute là dessus donc ce qu'a dit Luc Ferry pour nous c'est un petit peu très intelligent et sympathique mais ça là à cet instant là c'est comme aucune ça n'a pas de sens à mon avis on oppose souvent la science et la religion et est ce qu'il ya beaucoup de scientifiques qui sont croyants parce que justement on se dit il ya deux camps complètement séparés cloisonnés ou est ce que c'est une erreur de penser ça aux états unis on a dans le livre on a sorti un certain nombre de sondages qui ont été faits aux états unis qui est le pays le plus avancé scientifiquement et de et de très loin puisque presque aujourd'hui tous les cosmologues les cosmologistes sont sont américains prix nobel et les prix nobel sont en grande majorité américain on peut voir que 51% des grands scientifiques américains sont croyants donc ça n'est pas une grosse majorité c'est une toute petite majorité mais ça n'est pas contrairement à ce qu'on dit en france on a tendance à dire ou à répéter que la croyance en dieu c'est pour les ignorants les petits cerveaux etc et que les gens intelligents ne croient rien c'est pas vrai du tout et on sait il faut savoir que la moitié un peu plus de la moitié des grands scientifiques américains croient en dieu c'est déjà pas mal alors dans le public on a aussi beaucoup de gens qui qui eux vont penser vont dire ils vont réfuter dieu parce que dire mais il ya des erreurs dans la bible en fait et par exemple la terre est plate c'est dit dans la bible donc tout est faux alors là il ya un chapitre là dessus la bible n'a jamais dit que la terre était plate avec un très beau schéma d'ailleurs la bible n'a jamais dit que la terre était plate on reproche à la bible justement d'avoir popularisé cette idée que la terre est exactement c'est une c'est une si vous voulez il ya beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte qui deviennent qui plaisent aux gens et alors elles finissent par devenir les gens les répètent sans les vérifier il ya on défie qui que ce soit de trouver un seul passage de la bible où il dit que la terre est plate oui alors on a deux chapitres sur la bible un bien d'expliquer un pour dire que la bible c'est les hébreux qui ont dit qu'ils avaient une révélation ils ont sorti des vérités absolument improbables on va en parler exactement et puis il ya une deuxième partie pour dire que les erreurs qu'on reproche à la bible ne sont pas des vraies erreurs c'est une question de contexte il faut comprendre de ça mais le la première partie le premier chapitre est très intéressant parce que finalement qu'est ce qui s'est passé vous aviez dans l'antiquité des grands empires vous aviez les l'égypte la mésopotamie les perses les grecs les romains tout ça ils avaient tous des savants des astronomes des bibliothèques une vie intellectuelle intense et puis arrive un gars qui s'appelle abraham qui est en fait un bédouin qui a des troupeaux et puis voilà derrière moïse tout ça et c'est des gens qui ont qu'ils sont juste des bergers et tout d'un coup ils disent que eux ils ont une révélation et il dit attendez vous vous croyez tous qu'au ciel il ya des dieux nombreux divers avec des têtes de chameaux qui se battent les uns avec les autres avec des histoires pas possible en fait tout ça c'est pas vrai vous avez le vrai dieu il est transcendant il a tout créé à partir de rien il y aura il a fait l'univers avec un début une fin et issues et puis vous croyez que les hommes parmi les hommes autour de vous vous avez des gens qui sont des demi dieux d'autres des héros d'autres des sous-hommes des esclaves et puis voilà tout ça c'est pas vrai on est tous fils d'adam on est tous au même niveau et puis dans la nature vous pensez qu'il ya des sources des forêts des morceaux de bois dans lesquels il ya des dieux tout ça c'est pas vrai c'est de l'idolâtrie ça existe pas la nature c'est la nature et puis au ciel vous avez le soleil et la lune c'est de lampadaire en fait vous croyez tous que c'est des dieux c'est pas des dieux mais toutes les civilisations ont nommé on a mis un tableau dans le livre vous avez le nom que chaque civilisation a donné comme dieu au soleil et à la lune et les hébreux disent non ça c'est juste des lampadaires pour éclairer comment ces gens là ont eu cette révélation pas où ces vérités là qu'ils ont affirmé contre toutes les autres civilisations qui était bien plus prestigieuse que ils ont affirmé ça en fait c'est eux qui avaient raison surtout alors comment ils ont fait ce strike là comment ils ont fait comment ils ont coché toutes les bonnes cases à partir de quoi explication à les hébreux disent nous on a un dieu qui s'est révélé à nous et puis explication b les athées doivent aller ramer un peu pour trouver une explication on n'en a jamais trouvé voilà l'explication ils auraient eu de la chance est un peu un peu grosse elle est difficile à avaler et donc effectivement cette histoire d'abraham et ses descendants qui sont les seuls à détenir la vérité sur le plan cosmologique alors que tous les autres empires beaucoup plus savants que on admire effectivement les perses la mésopotamie babylone ninive athènes rome tous et tous les autres en fait ils ont tort il n'y a que abraham qui a raison donc c'est tout à fait étonnant et l'hypothèse que ce soit un coup de bol on donne dix exemples en plus de cosmologie là tout à fait donc le l'hypothèse soit un coup de bol est pas très et pas très réaliste si vous voulez on appelle ça les anomalies de l'histoire comment est ce que la science progresse à chaque fois que la science développe une théorie pour la science ne dit pas directement le réel elle dit des théories qui s'approchent du réel et qui essaient de l'expliquer par des équations mais quand une théorie comme celle de newton ou celle de maxwell arrive à un problème dans une certaine domaine on voit qu'il ya une anomalie les scientifiques sont obligés de réfléchir pour trouver la l'explication et c'est les anomalies la recherche des anomalies qui fait progresser la science là on parle d'anomalie dans l'histoire ce qui est arrivé au peuple hébreu qui a sorti toutes ces vérités c'est une anomalie d'un point de vue scientifique il faut la regarder rationnellement en disant quelles sont les hypothèses comme une enquête alors après vous voyez il ya la mer qui s'écarte enfin il ya plein de il ya plein d'événements qui est plein de récits qui sont racontés par là par la bible ça c'est la deuxième partie oui tout à fait écoutez il ya eu énormément vous parliez tout à l'heure de la tête est plate il ya eu énormément de choses en disant que la bible s'était trompé en fait c'est pas du tout vrai on va prendre par exemple exemple où tout le monde dit la bible c'est ridicule elle décrit un monde qui a été créé en sept jours en six jours en sept jours etc et donc c'est ridicule puisqu'on sait très bien que la terre aujourd'hui l'univers a été créée il ya 13 milliards d'années et la terre a été créée il ya 4 milliards d'années mais ces gens qui portent ces accusations qui sont en fait un peu ridicule sont très ignorants parce que le bon milliard a été inventé par des français je crois que c'était au moyen-âge un peu voilà au quinzième siècle ou quelque chose quelque chose comme ça le mot milliard et la notion même de milliard n'existait pas donc comment voulez-vous que le dieu unique puisse révéler à moïse et d'ailleurs quel intérêt savait que la terre où l'univers avait 13 milliards d'années même le mot n'existait pas donc en fait dans la bible dieu va leur expliquer la chose la plus importante c'est à dire que l'univers a été fait progressivement et une fois de plus la bible a raison le l'univers n'a pas été fait n'est pas éternel et il n'a pas été fait d'un coup il a été fait progressivement en un certain temps alors que dieu nous explique que ce soit en six jours en sept jours etc il ne pouvait pas expliquer que c'était des milliards d'années d'ailleurs ce chiffre des milliards d'années on ne le connaît que depuis 50 ans à peine donc quel sens est ce que ça aurait pu avoir il ya 100 ou 200 ans s'il avait vu en disant c'était des millions de millions etc donc si vous voulez on démonte dans ce chapitre sur les erreurs de la bible on démonte le fait que les accusations sur les erreurs de la bible en fait finalement quand on les regarde les unes après les autres en fait elles sont toutes fausses ces accusations et la méthodologie que vous expliquez la méthodologie elle est très précise et c'est très intéressant en tout cas moi je trouve moi personnellement je trouve ça passionnant parce qu'on est à la si vous voulez on est à l'intersection entre la science l'histoire de la science et puis effectivement les piliers de les piliers de la foi de la croyance en dieu mais ça marche pour le coran aussi en ce que vous dites pour la bible marche pour la torah c'est les mêmes origines on a les mêmes textes d'origine sur cette question de la naissance de du monde et de la relation aux autres et à la nature ce qu'il faut bien voir c'est que en un instant cette révélation elle permet aux hébreux de vivre dans un monde comment dire ce qui intéresse dieu c'est la relation avec nous quelle relation va en tout cas selon la bible la bible dit ce qui est intéressant c'est de que vous ayez une relation avec dieu vous aimez dieu et nous que dieu vous aime bon mais pour vivre correctement une relation il faut être purifié d'un certain nombre de choses c'est à dire qu'il faut que la relation avec que on sache qu'il n'y a pas cent mille lieux au ciel mais qu'il n'y en a qu'un seul qu'on sache que les hommes sont au même niveau et que la nature on n'est pas de problème avec ça une fois qu'on a ça on peut vivre normalement après savoir que la terre avoir une connaissance spéculative sur le nombre d'années qui ont eu qui ont existé depuis le début de l'univers ça nous sert à rien face et vous voyez c'est de la culture bon c'est intéressant d'un point de vue théorique mais ça dans notre vie quotidienne ça sert strictement à rien donc on s'aperçoit que ce qu'a fait la bible c'est qu'elle a permis à ce peuple de vivre une relation vraie avec dieu et elle n'a pas cherché à changer sa culture à ses croyances scientifiques de l'époque ça n'a pas changé ils n'ont pas eu des comment dire n'ont pas fait des découvertes immédiates voilà voyez la croyance effectivement comme dit olivier la croyance à un dieu unique non seulement elle non seulement elle a un intérêt c'est qu'elle est juste mais elle est libératrice c'est à dire que à l'époque la plupart des pays vivait dans des avec des croyances très aliénantes c'est à dire qu'ils avaient des superstitions ils étaient obligés de faire des sacrifices ils sacrifiaient même des enfants ou des gens il y avait des sacrifices humains qui étaient absolument épouvantables et donc ils vivaient d'une certaine façon assez terrorisés ils pensaient qu'il y avait des divinités cachées dans les arbres dans les sources dans les rochers ils offraient des cadeaux et des sacrifices à des dizaines et à dix dizaines de divinités donc ils avaient une vie qui était en fait empoisonné la réalité de ce qu'a libéré le monothéis c'est à dire le fait que dieu se révèle comme étant un dieu unique c'est qu'il a libéré l'homme pour avoir avec lui une bonne relation c'est à dire une relation où effectivement on a les pieds sur terre qui n'est que la nature on n'a qu'un seul dieu au dessus de nous et il n'y a pas de divinités cachées qui sont là pour et à qui il faut offrir des sacrifices dieu la science l'épreuve l'aube d'une révolution chez guide très daniel c'est le titre du livre dont nous vous parlons ce matin jusqu'à 13 heures dans le book club midi 13 heures le book club avec philippe robichon sur beurre fm il y a un mot que vous utilisez souvent steve c'est le mot de simplexité simplexité ouais comment rendre simple des choses très compliquées il ya la loi de parkinson par exemple souvent les gens comprennent pas en productivité c'est quoi parkinson je leur dis imagine un skieur qui ski dans une pente infinie il ski donc jusqu'à l'infini bah c'est la même chose avec une tâche si tu ne la cloisonne pas dans un espace temps voilà donc c'est la simple excité ce livre est très simple xifié c'est bien voilà et pourtant il fait 600 pages et je peux vous assurer que ça se lit comme un comme un roman historique quoi voilà c'est comme un thriller sur le big bang en particulier parce que le big bang c'est tout un sujet et dans le livre on voit que donc il ya un aspect scientifique mais on voit que le big bang il n'a pas fait exploser que l'univers il a fait aussi exploser beaucoup de croyances limitantes chez l'être humain d'ailleurs le mot les gens qui ont nommé le big bang ont voulu le nommer big band pour le pour le déséquilibrer bien sûr ouais ouais seulement c'était exactement c'était pour se moquer de l'abbé le maître qui avait pour se moquer de george le maître qui avait l'un des premiers avec friedman fait la théorie de l'atome primitif c'est un curieux en fait c'est drôle parce que oui c'était à c'était un ecclésiastique et il était aussi docteur du MIT aux états unis et donc il a voulu se moquer puis alors ce qui est drôle c'est qu'en fait finalement c'est ça les anecdotes c'est que le mot était tellement amusant que finalement il a fait florès et tout le monde l'a adopté et il est devenu l'idée est devenue très populaire avec ce mot là c'est la radio il me semble non je crois ou exactement 1949 à la bbc ouais c'est à la page de droite en haut à gauche alors et après en face ils ont fait naître le big crunch alors attendez il ya big bang big crunch big bang big freeze big chill big rip il ya tout un à la fois vous pouvez lui faire un petit big mac mais le big le peut-être d'abord commencer par la simplexité ouais le big long je laisserai je laisserai olivier parler du big crunch parce que le big crunch est une question très 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 importante auquel les matérialistes se sont raccrochés extrêmement longtemps parlons juste de l'accessibilité du livre une grande partie de notre travail c'est de trouver un chemin de crête entre l'exactitude et l'accessibilité c'est à dire qu'il fallait effectivement être parfaitement exact qu'il n'y ait pas une seule un seul nombre il ya peut-être cinq ou six mille nombres dans dans ce livre il ya 550 notes bas de page 500 citations enfin c'est considérable comme travail il fallait que rien soit faux faut que tout soit absolument exact parce que sinon on nous le balancerait dans la figure en disant votre livre vaut rien parce qu'il ya des erreurs d'ailleurs à ce jour ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sorti il n'y a pas une personne qui est venue nous dire page 347 ça c'est faux et ça c'est pas juste donc l'exactitude mais en même temps si l'exactitude est complexe le nombre de lecteurs est très faible il fallait donc faire quelque chose qui soit accessible pour que ce soit accessible on a renvoyé beaucoup de notes techniques en bas de page on écrit en petit les gens les lisent ou les lisent pas c'est ça dépend de l'appétit ou ou de l'intérêt on a trouvé des analogies on a essayé de constamment garder des mots qui soient des mots connus en évitant des mots si je puis dire où on se sent intelligent parce qu'on utilise des mots très très compliqué donc on a fait un très gros travail pour que le livre soit vraiment accessible et puis en plus de ça les chapitres sont relativement indépendants c'est à dire que si on trouve vraiment un truc un peu compliqué un peu rasoir un peu barbant et bien on saute au chapitre suivant voilà alors je pense ce serait bien qu'olivier nous dise un mot du big crunch que vous citez parce que le big crunch a été un parachute une tentative de parachute de planche de secours pour les matérialistes oui tout à fait alors juste un petit mot quand même au niveau de l'exactitude on a fait relire ce livre par pas mal de grands scientifiques dont un qui est assez extraordinaire puisque c'est le prix nobel de physique qui a été récompensé pour la découverte de l'écho du big bang robert wilson c'est un monstre enfin c'est quelqu'un de énorme qui a eu la bonté de relire le livre et qui a fait une préface dans laquelle il dit sur le plan scientifique c'est parfaitement exact et il dit quelque chose de très beau il dit moi quand j'étais jeune pour nous les scientifiques la question déjà du commencement ne se posait pas d'un point de vue scientifique on pouvait pas la traiter et puis on avait le sentiment que l'univers était toujours là éternel infini stable et j'ai fait cette découverte de l'écho du big bang qui démontre que le big bang est vrai parce que c'est vraiment quelque chose de très très puissant parce qu'il y avait eu les équations d'einstein qui avaient été utilisés par friedman le maître gamoff et ils avaient prédit que si c'était vrai il y aurait eu trois cent quatre-vingt mille ans après le big bang un rayonnement de corps noir c'est à dire un rayonnement de chaleur qui était à trois mille degrés à l'époque qui puisque l'univers était mille fois plus grand il aurait été divisé par mille et vers trois degrés on l'a mesuré à 2,72548 aujourd'hui voyez et donc les notre prix nobel il dit j'ai découvert ça c'est la preuve du début et maintenant la question de la création se pose obligatoirement et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement c'est exactement ce mouvement dont on vous parle de remonter de la science qui en faveur de dieu puisque la question de la création est posée voilà pour parler du big crunch alors donc le big bang a été lancé que l'idée a été lancée en 1922 par friedman en 1927 par le maître ça a été et Einstein a dit c'est n'importe quoi finalement il a dit c'est le plus revenu dessus mais attention Einstein est mort en 55 donc on n'avait pas encore la preuve du big bang lui il avait admis l'expansion de l'univers parce qu'il avait vu avec hubble mais le big bang ça paraissait tellement fou vous vous rendez compte que tout l'univers soit rassemblé dans un point dix milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène personne peut croire ça et en fait c'est la réalité et donc on l'a constaté dans les années 60 pour deux raisons parce qu'on a retrouvé ce rayonnement de fonds cosmologique qu'on mesure chaque jour de mieux en mieux maintenant et qui est vraiment la preuve et puis une deuxième chose c'est que selon les équations dans les trois premières minutes de l'univers on avait formé tous les atomes d'hydrogène quelques atomes d'hélium et des traces de lithium beryllium d'eutérium c'est exactement la composition des premières étoiles telles qu'on l'a vu dans l'analyse spectrale les étoiles les plus lointaines elles font exactement ça 75% d'hydrogène 25% d'hélium et quelques traces d'autres gaz et donc les gens se sont dit waouh ces deux confirmations là ont emporté complètement la conviction sauf des idéologues qui voulaient encore absolument pas mais mais globalement les scientifiques sont tous d'accord sauf que les matérialistes ont dit ok on peut plus nier qu'il ya eu un big bang mais ce qui a dû se passer c'est que la force de gravité va faire que le ça va devenir un big crunch et puis il doit y avoir des big bang des big crunch comme ça sans cesse depuis toujours de manière à le big crunch c'est que après avoir une phase d'expansion l'univers aurait une phase inverse qui effraie que tout serait en train de se concentrer en un point qui deviendrait une sorte de trou noir énorme et que tout se terminerait là pour peut-être rebondir en un nouveau big bang ok et ben ça c'était à peu près la croyance de tout le monde il y avait une densité critique de l'univers au dessus de laquelle l'expansion était ralenti et donc terminé en big crunch donc on se demandait mais en fait la surprise des scientifiques c'est que en 1998 une observation de perlmutter schmidt et rice qui ont eu le prix nobel pour ça constate que non il n'y a pas de ralentissement de l'expansion il ya au contraire une accélération de l'expansion alors ça s'explique par les équations il ya trois termes je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ça veut dire simplement que les deux termes de la constante de hubble qui qui décroissent avec le rayon de l'univers sont en train de descendre et la constante cosmologique qui reste qui est la seule chose stable elle est positive et donc dans ces cas là l'expansion est sans cesse accélérée donc aujourd'hui il n'y a pas de retour en arrière le big crunch ce serait un retour en arrière c'est un peu si vous faites exploser quelque chose un feu d'artifice un obus ça monte vers le ciel et puis ça ralentit ça ralentit et ensuite sous la force de la gravité ça retombe en bas et alors ça aurait pu ré exploser il y aurait eu une série indéfinie de big bang et big crunch donc ça régler le problème de l'origine de l'univers il n'y en avait plus un peu comme les multivers sauf que maintenant on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de big crunch et donc on ne peut pas éviter on ne peut plus éviter le problème du début de l'univers alors moi j'aimerais juste à ce moment de l'émission que vous rappeliez à tous ceux qui nous écoutent quelles sont les preuves scientifiques irréfutables de l'existence de dieu aujourd'hui alors les preuves scientifiques irréfutables sont peut être résumé en deux preuves une qui a un début absolu autant à l'espace et à la matière et une deuxième qui est que le réglage des constantes initiales des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie est totalement hallucinant et peut difficilement s'expliquer en dehors d'un réglage par une intelligence et une volonté mais je voudrais revenir sur un point qui va vous intéresser ici à beurre fm c'est que vous parliez tout à l'heure d'un skieur qui allait sur une pente infinie exactement très important de réfléchir sur l'infini parce que la physique a détruit l'idée d'infini parce qu'elle n'est pas réelle elle est mathématique oui bien sûr on peut faire avec cantor a fait des grandes théories sur l'infini c'est magnifique je connais ça un petit peu mais ilbert le grand mathématicien du début du 20e siècle a dit tout de suite oui mais ça ça peut pas s'appliquer dans le monde réel il peut pas y avoir d'infini réel parce qu'un infini réel ça ferait des absurdités des contradictions des choses des paradoxes trop grands et c'est très important parce que à une époque on pensait qu'on pouvait aller à une vitesse infinie la réponse d'einstein c'est non on peut pas dépasser la vitesse de la lumière à une époque on pensait qu'on pouvait diviser un segment de manière infinie en deux en quatre en huit dans tout ça et sans jamais s'arrêter arrivé à en fait la réponse des physiciens c'est non à bout d'un moment il ya des quanta qui sont des parcelles de matières on peut pas aller en dessous à un moment on pensait qu'on pouvait aller à un temps infini dans le passé et ben la réponse est non et alors là elle vient de loin elle vient de la science par la thermodynamique la cosmologie le big bang mais avant même il y avait des penseurs musulmans en particulier mais aristote et les grands même aristote penser que l'univers était éternel et puis vers le sixième siècle il ya un commentateur d'aristote qui s'appelle philopon qui dit non non en fait quand on réfléchit bien c'est pas possible un infini dans le passé et et cette idée et cette idée là elle est reprise par les penseurs musulmans qui sont al ghazali et al kindi et puis saint bonne aventure au moyen âge et tous ces gens là disent non réfléchissez deux minutes si vous si vous comptez en à partir de maintenant un deux trois quatre cinq et que vous arrêtez jamais vous allez vers l'infini mais ça restera toujours un infini potentiel ça sera jamais un infini actuel un infini réel vous atteindrez jamais l'infini mais pour la même raison qu'en partant de maintenant vous pouvez jamais atteindre l'infini pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant ça serait comme sauter d'un puissant fonds c'est pas possible donc ça ça avait été vu dès le moyen âge vous dit par tous ces gens là et on appelle ça c'est pour ça la preuve du calame c'est un mot qui vient de discussion en arabe donc cette preuve du calame elle est très très forte et la science vient de la justifier voilà je rappelle pour les auditeurs tout ce qui est un commencement une cause or l'univers un commencement donc l'univers une cause exactement on est d'accord voilà qu'est ce qu'il fallait démontrer que vous expliquez ce que vous appelez une preuve scientifique finalement parce que vous parlez de preuves mais qu'est ce qui qu'est ce qu'est quel genre de preuves vous agréé et qu'est ce qui fait que vous acceptez telle ou telle preuve plutôt qu'une autre alors écoutez sur sur la notion de preuve il n'existe de preuve véritablement absolue qu'en mathématiques en mathématiques il ya des preuves absolues c'est à dire des preuves qui sont vraies il ya 2000 ans qui seront vraies dans dans 2000 ans qui seraient vraies même sur une autre planète et même dans un autre univers ça sont les preuves mathématiques elles sont absolues dans le réel il n'y a pas de preuve absolue en fait ce qu'il faut c'est faire des théories voir si les théories qu'on fait ont des implications qui sont comparables au monde réel et voir si elle colle au monde réel ou pas c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on dit que cette théorie est juste ou qu'elle est fausse et si les implications sont contraires et bien on dit que la théorie est fausse appliquons nous ça à l'inexistence de dieu donc l'inexistence de dieu c'est une théorie comme une autre c'est vrai l'inexistence de dieu c'est une théorie très bien cette théorie à la désimplication notamment que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo on vient de le dire on en a long pas en parler alors jusqu'à maintenant ça servait à rien de savoir que l'univers n'est parce que finalement on n'avait pas de preuve mais maintenant depuis le 20e siècle on sait que l'univers a eu un début et puisqu'il a eu un début et bien c'est que cette implication est fausse si l'implication est fausse et bien la théorie est fausse donc la théorie de l'inexistence de dieu et pour de l'inexistence de dieu est donc fausse voilà voilà comment on peut dire ce qu'est aujourd'hui à mon avis une preuve en science réelle mais je voudrais revenir un tout petit peu là dessus parce que qu'est ce que c'est qu'une preuve dans le monde réel dans le langage courant une preuve c'est quand vous êtes devant un tribunal ou une enquête de police et vous cherchez des preuves c'est à dire des éléments concrets qui vont infirmer une thèse et confirmer une autre thèse je donne elle toujours l'exemple de je sais pas si vous connaissez le cluedo le colonel moutarde dans le chandelier avec le chandelier dans la véranda il vous avez des traces de sang sur le chandelier il vous a des empreintes du gars partout il ya trois gars qui l'ont vu et qui témoigne lui il avoue il ya une caméra de vidéosurveillance qui l'a vu quand vous avez tout ça le tribunal il rigole il dit bon bah les preuves sont là elles sont toutes là quoi et donc le mec est coupable mais c'est pas tout à fait vrai parce que on pourrait tout à fait dans un gigantesque complot on a trafiqué les vidéos les témoins sont des faux témoins lui pour une raison x ou y qui dit il a été acheté exactement donc il n'y a pas de preuve absolue de ce type là dans le mais ce qu'on appelle nous dans notre monde des preuves ce sont ces éléments factuels ce sont différents des évidences mathématiques ou des maths en trois coups quand vous êtes aux échecs parce que là on est dans un univers limité et bien connu dans le monde réel l'univers est complexe et donc on cherche des éléments qui permettent de de en accumulation d'avoir d'arriver à une vraie certitude et bien c'est exactement à ça qu'on arrive avec dieu c'est après vous pouvez trouver des théories abratabantesque absolument folle que il n'y aurait pas de début à l'univers mais franchement il faut vraiment grimper au rideau c'est bien très compliqué quoi alors je sais qu'on arrive au bout c'est dommage j'avais énormément de questions à vous poser mais j'imagine pas pour l'émission 2 oui ce sera pour l'émission 2 mais j'imagine que bon certaines personnes vont sentir que ça bascule à l'intérieur et puis vont avoir cet argument cette espèce d'argument d'autorité de se dire j'aurais bien voulu y croire mais les croyants ils sont vraiment pas exemplaires et puis il y en a ils ont vraiment une mauvaise vie parfois même scandaleuse et ça je pense que c'est la preuve que la religion c'est qu'une façade derrière laquelle il n'y a rien qu'est ce qu'on peut leur répondre à ces gens là oui écoutez nous ça n'est pas l'objet de notre travail c'est pas l'objet de notre livre parce que ce serait c'est pas inintéressant comme question bien sûr mais c'est cette autre chose nous on a un seul objet le livre le livre n'a qu'un seul objet c'est d'essayer de montrer aux gens qui s'intéressent à cette question que aujourd'hui on peut considérer le matérialisme que le matérialisme est une croyance que c'est devenu une croyance irrationnelle et que ce qui est rationnel aujourd'hui ce qui est le bon sens et la normale c'est de croire qu'il ya un dieu créateur voilà l'objet c'est déjà beaucoup et nous nous arrêtons là voilà un dieu créateur que vous ne nommez pas d'ailleurs non c'est universel voilà c'est un autre sujet alors cette question dont on parle de l'existence de dieu c'est une question fondamentale au sens premier du terme c'est à dire qu'elle est fondamentale mais elle est aussi passionnelle souvent et nous on demande de la regarder d'un angle rationnel et vous êtes en général bourré d'a priori sur ces questions là donc il faudrait que on invite les gens à oublier les a priori à ouvrir le livre à se confronter aux faits et une dernière chose c'est que là cette question elle peut elle paraît aux gens indéterminés parce qu'il ya beaucoup de gens intelligents qui croient beaucoup de gens intelligents qui croient pas beaucoup de des gens partout comment est ce que moi avec mon petit cerveau je vais pouvoir aller plus loin et ben newton disait au moyen âge qu'il avait pu aller plus loin parce qu'il était juché sur les épaules de géants et ben nous on est juché sur les épaules de ces géants qui ont fait cent ans de découvertes et grâce à ça on peut déterminer cette question qui est de moins en moins déterminée qui pour nous est clairement déterminée et on invite tout le monde à lire ce livre ce que vraiment il ya beaucoup beaucoup de choses à en tirer c'est très très intéressant dieu la science l'épreuve l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel vous réécoutez l'émission podcast sur beurre fm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne youtube de beurre fm et sur votre chaîne steve chirurgie esthétique de la pensée des émotions et de l'homme c'est un très très bon dimanche sur beurre fm retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13 heures sur beurre fm abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous